D'habitude d'ici, on voit très bien la centrale à charbon, mais aujourd'hui, elle est à peine visible. Tout comme les quartiers qui entourent la ville, qui sombrent sous la pollution. Janvier 2017, Varsovie, comme la plupart des villes polonaises, roule sous le smog. Concentration très élevée de PM10 et PM25, ce fameux cocktail qui flotte dans l'atmosphère de nombreuses métropoles où la qualité de l'air est mauvaise. Une situation grave et inédite depuis dix ans, dont le gouvernement polonais ne se soucie guère, selon Piotr Sergej. Il est le porte-parole du mouvement écologiste Polski Alarm Smogové. En décembre, il y a eu un pic de pollution à Paris. Les seuils d'alerte ont été dépassés. Mais en Pologne et à Varsovie, ces niveaux parisiens sont dépassés depuis plusieurs jours et personne ne nous informe. La raison est simple. Les niveaux d'alarme polonais se situent à 300 microgrammes, soit quatre fois plus qu'à Paris. Voici une des cinq stations de surveillance de la qualité de l'air à Varsovie. Par comparaison, Berlin en compte 63, Paris 70. Question de moyens, nous dira Tomasz Klesch. Il travaille pour le Vios, l'inspection régionale de l'environnement, en charge de ces mesures. Nous sommes dans la station où se trouvent nos instruments d'analyse. Par exemple, là, en haut, nous avons l'analyseur de particules fines, PM10 et PM25. Nous avons aussi celui qui mesure le benzène, mais aussi l'autoluène, l'éthylbenzène, l'EMP-xylène et l'oxylène. Avec celui du dessus, on mesure le monoxyde de carbone. Avec celui-là, le monoxyde d'ozote, nous effectuons également des relevés de particules manuelles. Ce sont des mesures de référence, plus précises, mais c'est aussi plus lent. Comme le définissent les directives européennes, ces données sont mises à disposition du public. Elles sont visibles sur le site Internet de l'inspection et depuis récemment sur une application smartphone. 179 microgrammes de particules fines par mètre cube. L'air n'est pas bon le jour de notre visite au Wios. En Pologne, le niveau d'information est fixé à 200 microgrammes par mètre cube et le niveau d'alerte à 300. La capitale polonaise a informé ses habitants des risques sur leur santé. Il a été déconseillé aux enfants et aux personnes âgées de sortir et les transports publics ont été gratuits durant deux jours. Cette semaine, nous avons eu un épisode de pollution très élevé, principalement dû à la situation météorologique. Une zone de haute pression a provoqué un phénomène d'inversion. La pollution n'a pas pu se disperser, elle est restée enfermée à un très bas niveau. Elle ne s'est pas évacuée comme d'habitude. Avec les températures très froides, les gens ont aussi beaucoup chauffé, surtout avec du charbon et du bois. Située en bord de route, cette station mesure essentiellement la pollution atmosphérique liée à la circulation automobile. D'autres sont placés à proximité des maisons individuelles, principales responsables de ce fléau. En cause, la mauvaise qualité des poêles et du combustible utilisé par les foyers. On estime à 5 millions le nombre de ces installations vétustes en Pologne. Elles sont responsables de plus de la moitié des émissions de particules fines. En Pologne, il n'y a pas de normes pour les installations dans lesquelles on brûle du charbon ou du bois. Le charbon est ici le principal combustible. Et curieusement, nous n'avons aucune norme de qualité. C'est-à-dire qu'on peut brûler tout ce qu'on sort de terre, notamment les déchets des mines, que même les centrales électriques ne veulent pas utiliser. Des informations que nous confirme Agnieszka Drost de l'association Warschavski Alarm Smogové, qui milite elle aussi pour une meilleure qualité de l'air en Pologne. Les gens, sans vraiment en avoir conscience, choisissent le charbon le moins cher, celui qui est le plus nuisible pour la santé, celui qui produit le plus de pollution et qui nous tue lentement. Et voilà, là on a ce charbon de mauvaise qualité, il coûte 50 euros moins cher. En Pologne, environ 50 000 personnes meurent chaque année de maladies imputables à la pollution de l'air. L'importance des industries de charbon dans cette partie de l'Europe y est pour beaucoup. Bien que sa marge de manœuvre soit limitée, la ville de Varsovie a décidé de s'attaquer au problème. Nous venons de mettre en place un programme de financement de démontage des chaudières à charbon. La ville prend en charge 75% du montant si un particulier accepte de se doter d'une installation au gaz ou de se raccorder au réseau de chauffage urbain. Nous finançons aussi les investissements dans les énergies renouvelables pour les maisons individuelles. Fait inédit, la pollution de l'air a fait beaucoup de bruit en ce début d'année en Pologne et les villes n'avaient jamais informé ainsi leurs habitants. L'ampleur médiatique du problème a profité aux associations qui étaient jusque-là peu entendues par le public. Et là, tu vois ce pic ? Pendant ce week-end de fortes pollutions, on a eu plus de 20 000 likes sur Facebook. L'intérêt des gens pour ce problème a énormément augmenté. Cette grosse pollution, ce smog pékinois que l'on a eu ces derniers jours, nous aide finalement beaucoup. On le voit, les gens commencent à en parler. De plus en plus de personnes portent des masques. C'est positif, mais il y a encore beaucoup à faire pour qu'il y ait une réelle prise de conscience. Les associations exigent l'instauration de normes pour les poêles et le combustible solide, mais aussi des mesures drastiques pour réguler la circulation. Le nombre de voitures qui traversent Varsovie quotidiennement a plus que doublé en 10 ans. 700 000 contre 300 000 en 2007. Un problème d'éducation selon le directeur des infrastructures de la ville. Une famille à elle seule dispose parfois de trois voitures, déplore-t-il. Nous voulons encourager les bonnes pratiques. Ce qui veut dire aussi qu'il faut améliorer les transports publics et rendre plus compliqué l'usage de la voiture. Aujourd'hui, Varsovie prévoit d'acheter des bus électriques. 140 avant 2020. On achète aussi des bus au gaz. Nous poursuivons l'extension du métro. Varsovie est une des plus grandes agglomérations en Europe, voire dans le monde, à se doter d'autant de tramways. 300 trams achetés ces dernières années. On construit aussi 50 kilomètres de nouvelles pistes cyclables par an. C'est un investissement permanent. Toutefois, les villes ont un pouvoir limité. Varsovie attend que l'État lui élargisse ses prérogatives en matière de régulation du trafic routier. Très critiqué pour sa négligence, le gouvernement polonais a refusé d'abaisser les seuils d'alerte à 100 microgrammes par mètre cube, comme en République tchèque ou en Hongrie. Ils seraient prêts toutefois à interdire les poêles sans filtre et à financer leur remplacement pour les plus pauvres. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !